Confiance des jeunes filles qui s'aventurent avec impatience à la rencontre de l'avenir. Au cours de tous les âges, de quoi les esprits chagrins n'ont-ils pas accusé votre vertu d'attente, votre démarche résolue et l'apparente légèreté de votre insouciance ? De tout temps vous a méconnu, n'est-il pas vrai ? Ah, ces jeunes filles d'aujourd'hui ! Voilà la phrase dont on vous a toujours accablée, la phrase chargée de reproches informulés que toutes vous vous êtes entendues adressées depuis la naissance du monde. Et cela malgré l'existence laborieuse que vous avez souvent choisi d'assumer. Ah, ces jeunes filles d'aujourd'hui ! Consolez-vous ! C'est une phrase qui a dû venir aux lèvres du premier grand singe un peu évolué lorsqu'il a vu sa fille refuser pour la première fois de sauter dans les branches pour s'aller regarder dans l'eau de la rivière, s'exercer à marcher droit, debout sur ses deux pattes de derrière, parce qu'elle en présentait la mode, et préparer avec des feuilles de bananier et des aiguilles de pin la première collection de printemps. En vérité, la jeunesse n'est comprise que de la jeunesse et d'un de mes qu'elle-même. Car voici bien le plus grand privilège de l'adolescence, celui qui lui confère sa puissance de rayonnement. Qu'elle soit citadine ou qu'elle soit villageoise, la jeunesse ignore qu'elle est jeune à force de trouver naturel le don de la jeunesse. Elle ne vit qu'au-delà du présent, poussée par un espoir si confiant dans les jours à venir qu'elle dédaigne tout retour en arrière et toute réflexion. Cette belle-hadièse n'est pas seulement un état d'âme, elle est devenue aussi le mobile de tant de vocations, dont l'idée seule aurait fait frémir nos mères. Au dispensaire du Bourget, un corps d'infirmières volontaires, les infirmières de l'air, assurent le transport urgent des blessés ou des malades. Sous-titrage ST' 501